Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu longue où vous allez me voir arracher et transplanter mes courgettes qui envahissent ma serre. Donc j'ai été obligé de faire dans le dur et de les enlever et de les repiquer dans mon jardin communal. Ensuite je vais procéder à un gros nettoyage de mes pieds de tomate en effeuillant un maximum. Et je vais ensuite faire un petit semi de mâche. Mon visionnage. Alors aujourd'hui j'ai un gros problème. J'ai déjà enlevé trois pieds de courgettes de ma serre et la même fois ça fait quelques jours, une dizaine de vies en pleine. Et la place gagnée a été de nouveau envahie par les courgettes. Vous voyez c'est quoi le fou ? Les tomates peines un peu aussi, il va falloir que je règle ça. Mais donc aujourd'hui j'ai entrepris d'enlever les pieds de courgettes et de les mettre dans mon jardin communal. J'ai déjà fait l'expérience avec les petits que j'avais enlevé et ça survit bien à la transplantation. Donc on va s'atteler à ça. Voilà la première enlevée qui était au milieu des tomates. Je ne sais pas si on voit son emplacement. Voilà. Allez, ça me reste un peu deux, trois feuilles. Je ne vais pas abîmer la fin, je ne pense pas. Mais voilà, il reste encore un peu de monde à enlever. Donc je m'y mets. Je ne vais pas abîmer la fin, je ne vais pas abîmer la fin, je ne vais pas abîmer la fin. Je ne vais pas abîmer la fin, je ne vais pas abîmer la fin, je ne vais pas abîmer la fin. Alors voilà, ça donne ça, la première courgette enlevée. Ça donne ça. On voit qu'elle a un petit peu de problème pour chercher les lumières. J'ai peu de racines, je ne sais pas ce que ça doit donner. Donc là, j'en ai pas. Voilà, tous les pieds de courgettes sont repiqués dans le jardin, dans le jardin communal. Voilà, ça fait un peu un champ de cadavre. On va voir ce que ça donne. Et puis, je referai une prise de vue d'ici une petite semaine. On va bien voir si c'était une mauvaise ou une bonne idée. Donc, il suffit de pencher un petit coup d'œil au jardin. J'ai désherbé un petit peu là avec mon jambre. Et puis, voilà. Et bien, on va voir là maintenant la serre, une fois débarrassée de toutes les courgettes qui m'envahissaient. Donc, vous voyez, ça laisse quand même une très grande place, que j'ai bien su exploiter. Ça laisse un peu d'air à mes pauvres cartes qui étaient étouffées. Et mon pauvre pied de tomate qui essayait de survivre comme il pouvait. C'est parti, c'est parti. Et bien, je suis dans la jungle. Je suis en train de tailler les feuilles qui sont numérières. Donc, j'espère que je ne coupe pas trop de feuilles. Mais bon, l'idée, c'est de laisser passer un peu d'air dans la partie basse de la jungle ou rien. Je vais essayer de vous faire voir la taille telle que je la pratique. Je sens beaucoup de réflexion. Hélas, celui-là, je suis un peu en terrain à Cognita. Donc, ça, c'est un pied de cornuie des Andes. C'est une des cultures que je privilégie cette année. Et en tout cas, en tomate, ça produit une quantité de feuilles. C'est incroyable. Donc, j'en viens. J'en viens quand même pas mal. Déjà, on vient sur sa bouffe, tout l'air qu'il y a entre les pieds. Et en plus, ça pèse une tonne, tout ça, sur les pieds. Je ne vais pas l'asphyxier et l'empêcher de respirer. Mais bon, il faut quand même que ça puisse vivre. Alors, vous voyez que là, c'est un pied avec deux embranchements. Ça, c'est fait exprès depuis une saison que c'était ma stratégie. Donc, ce qui fait que j'enlève de la feuille, mais on est quand même sur deux branches. Donc, ça laisse comme un petit peu de feuillement gâteau. Et on voit bien que là, j'ai encore pas mal de gourmands que je n'avais pas vu que j'enlève. Parce que là, je ne peux pas les laisser. Maintenant, c'est fini. Il faut commencer à être raisonnable. Et de toute façon, les pieds, là, je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai mis des cordes transversales. Et là, j'ai commencé à aller à l'horizontale. D'un côté et de l'autre de la serre. Je ne sais pas trop comment j'ai réussi à faire ça. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas les couper avant en quelque temps. Bon, et puis là, ce que je redoutais par-dessus tout, c'est là. Voilà, ma l'idée est là. Donc, je n'avais pas vu. Je pensais être épargné. Je pensais faire du préventif. Mais j'avais déjà eu deux petites alertes. Que j'avais pris pour des fausses alertes. Mais en fait, ce n'était pas des fausses alertes, visiblement. Un peu en taillant, là, je vois un truc assez bizarre. Donc, ça, c'est une branche à fruits qui est partie à refaire une tête, en fait, qui repart après à pousser. Et on voit bien que c'est une tête qui grandira, qui va faire d'autres fruits là-haut. Étonnant, je vais le laisser pousser, ça. Je suis un peu surpris de voir ça. On a l'impression que c'est presque greffé quand on regarde ce truc-là. Vous voyez, ça fait vraiment bizarre. Je vais le laisser grandir. Bien, là, j'ai coupé un max de feuilles. On voit bien qu'au niveau des pieds, c'est beaucoup moins la jungle. Beaucoup, beaucoup moins la jungle. Alors là, je ne sais pas si on se rend bien compte, mais moi, je le vois. Quand je me mets la rentrée, c'est beaucoup plus percemé, quoi. Donc là, s'il n'y repasse pas, je ne peux rien. Sur le haut, je n'ose pas trop couper, parce qu'il faut quand même laisser de la feuille. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Et maintenant, il faut que je m'attaque à cette partie-là, qui est encore bien encombrée. Et il faut que j'enlève aussi les courgettes, que ce soit et là. Donc, affaire à suivre. Bien, le nettoyage a été fini. Donc, on va faire un petit tour des tomates. On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de fruits. Moi, je ne me plains pas par rapport à d'autres. J'ai beaucoup de fruits. Je suis vraiment content. Mais là, j'espère que je n'ai pas trop taillé. J'ai un peu peur d'avoir beaucoup taillé. Vous voyez, les cornus des Andes. Cette année, moi, ça va être une année à cornus des Andes. Là, elles sont vraiment super belles. J'en ai des quantités. Et puis, ça continue à pousser. De toute façon, ça pousse, ça pousse. Je ne vais pas les empêcher de pousser. Donc, on va essayer de faire durer la saison. Donc là, maintenant, mon nouveau terrain. Je vais encore pouvoir replanter d'autres choses. Là, encore un peu de l'olivette, je suppose. Mes corniches, mes poivrons, n'importe quoi. Mes concombres qui tardent un peu à pousser quand même. Le plier est beau, mais je n'ai pas de fruits. Celui-ci, je vais essayer de le faire courir tout le long de la porte. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Et là, dans la deuxième partie, on voit alors ce pied-là et celui derrière ont été pas mal touchés. Apparemment, je pense que les feuilles qui touchent sur le plastique, ça crée de l'humidité en permanence. Et ça favorise le milieu. Mais bon, moi, mes feuilles qui ont juste été un petit peu touchées. Mais je n'ai aucune tige qui a été abîmée. Donc, je ne me plains pas par rapport à d'autres, encore une fois. Et j'ai tout ratiboisé dur. Demain, j'enlèverai, si le temps le permet, pour repiquer dehors. J'enlèverai encore de la courgette qui est là, qui me noie complètement mes carottes et mes panais. Là, les pauvres, ça ne peut plus pousser. Ce n'est pas possible. Et je nettoyerai tout ça bien. Je nettoyerai tout ça bien. Pour éviter d'avoir de la maladie, crois. Avec une densité pareille, s'il y a un problème, je ne me remets pas. Je regarde bien mes feuilles. Je fais mon tour, quand même, deux, trois fois par jour. Donc, au plaisir, et puis bon, je surveille bien. Je tâche de prévenir, en espérant que ça suffise. Voilà, vous voyez, là, le corps, là, des cornus, là. Elles sont super belles, là, quoi. Elles sont super belles, et puis ça pousse, ça n'arrête pas, quoi. Même si elles en hauteur, commencent à me donner des fruits, quoi. Donc, moi, pour moi, c'est... Si je n'ai pas de maladies, là, qui viennent, pour moi, c'est une année à tomates, cette année. Donc, vous voyez, là, il y a un pied que j'ai arraché, qui était complètement mutant, il est tout zarbi, je l'ai enlevé. Mais voilà, quoi. Donc, le petit tour de serre. Je vous souhaite tous une bonne chance pour ceux qui ont un jardin. Une bonne chance dans vos jardins. Ceux-là, cette année, c'est vraiment bizarre, quoi. Eh bien, écoutez, on va voir un sujet difficile pour les jardins restreints en taille. C'est, eh bien, quand on n'a plus de place, on n'est contraint de plus rien faire. Alors, moi, ça m'embête un peu. J'ai un peu de mâche à faire, j'aimerais bien en faire. Je n'ai plus de place. Ce que je fais, c'est que je prends une barquette. Je vais mettre un pierreau dedans. Et je vais faire pousser ma mâche dedans. La mâche, ça ne me racine pas énormément. Donc, ça ne gênera pas. Ma barquette, je vais pouvoir la déplacer au gré de mes besoins, de la température et de la place dont j'ai besoin. Voilà, alors, c'est un peu contraignant parce que ça me fait beaucoup de manipulation. Je manipule plein de petites barquettes, de plein de trucs dans tous les sens. Mais, je n'ai pas le choix. Alors, je vais faire des rangers. Moi, j'aimerais bien ne pas éclaircir. Et même si on récolte un peu d'eau et que c'est arsemé, soit je pourrais ressemer et ce sera super. Si je ne peux pas ressemer, c'est tant pis. On mangera dans nos semis de mâche. Il n'y a que moi et ma chérie qui est en mangeant. De toute façon, ce n'est pas très très bien. Alors, je n'ai jamais fait de mâche. Donc, je vais prendre, comme le dit la doc, un demi-centimètre de profondeur. Et quand ce sera à une tertiaire, c'est tous les 3-4 centimètres. Donc, moi, je mets déjà une graine tous les 3 centimètres. en espérant d'avoir un sans-faute sur la germination. Voilà. Et donc, je vais les mettre à l'abri de l'eau. Comme ça. Et puis, on verra d'ici 2-3 jours. Je vais vérifier, bien sûr, que ce soit toujours humide. Au revoir. Prorz de ma chaîn. Merci.